Dès le début, quand j'ai commencé à étudier pour être enseignant, je savais que même enseigner les maths, je savais que j'aimerais ça. Comme je disais, je m'efforce de donner un cours, comme je dis tout le temps un peu en joke, si l'élève n'aime pas les maths, bien j'essaie de faire en sorte qu'il aime son cours de maths. Puis là, on a comme inventé un système de tutorat également, nous autres n'en faites pas partie, mais les élèves qui ont besoin d'aide, c'est des étudiants que j'ai eus en secondaire 5, bien que j'ai eus en 1 en fait, qui sont en secondaire 5, qui viennent accompagner des élèves deux fois par semaine, deux fois par cycle en fait, qui font vraiment un travail d'une heure par semaine, si on veut, et là, ça leur permet de faire vraiment un travail de qualité supervisée, un pour un, disons, dans une classe où il y a un enseignant également qui peut répondre à des questions si jamais même l'adulteur a de la difficulté avec eux. Pour l'enseignant, la persévérance scolaire existe ou n'existe pas chez les élèves pour bien des raisons. Et le rôle du prof, c'est d'être la première personne peut-être qui va détecter qu'il y a un décrochage ou qu'un manque de persévérance apparaît, et d'essayer d'encerner la raison. Est-ce que c'est localement dans le cours? Est-ce que l'élève ne semble pas accroché sur le modèle de cours que le prof va donner? Dans un autre rôle quand je fais la vie étudiante, je suis capable, par exemple, cette année, j'ai un élève dans ma classe à qui j'ai proposé de venir faire de la formation avec moi sur la technique de sonorisation et d'éclairage. Parce que ses parents m'en ont parlé dans le cadre de la réunion de parents, et ils m'ont dit, bien, il semble pas trop savoir quoi faire à l'école, on sent qu'il est bon dans ses matières, mais à l'école, il a pas l'air de s'amuser. Mais on sait que, bon, puis j'aurais parlé de ça, puis dire, oui, puis là, j'en ai parlé à l'élève, puis il est tout intéressé, je l'ai invité à venir au prochain spectacle, je vais lui montrer comment ça fonctionne. Je suis dans un projet de rémission scolaire, justement, qui a un but un peu de diffuser les travaux qui se font dans les écoles publiques au secondaire. C'est un projet pilote où je fais des enregistrements audio de produits scolaires, vraiment de travaux scolaires. Par exemple, en ce moment, j'ai enregistré des comptes que les élèves avaient écrits. Je prends les élèves dans leur classe, je les sors, je les amène au studio, et on enregistre toutes les voix, les personnages. J'ajoute des trames sonores, j'ajoute des effets spéciaux. Et donc, on est transporté dans leur compte, si on veut. Je vais en faire avec la clientèle d'accueil, ce qui est très intéressant, parce que leurs Français, ils vont être capables de s'entendre, de s'autocritiquer, de faire un autre travail par la suite sur leur propre autocritique. La nuit de création, c'est un événement unique au monde, je pense, au secondaire, vraiment, depuis 2001, avec des collègues. On a un peu inventé cet événement-là pour amener les jeunes à avoir envie de se lancer dans la créativité, sous toutes les facettes possibles. Et c'est une nuit complète où on a une thématique et qu'on amène les élèves à créer autour de la thématique, que ce soit de faire des films, de la sculpture, de la peinture, du théâtre, de la musique. La direction a toujours appuyé tous mes projets. Aussi fou soit-il, et comme je dis tout le temps, je sens que j'ai les clés de l'école et que je suis capable de mettre à exécution. Puis les jeunes, il n'y a pas mieux que ça pour se lancer dans n'importe quel élan de créativité, pour s'embarquer dans ça, il ne manque que ça.